A un moment donné, on s'est dit que Melly Mello, ce serait bien d'expliquer sa présence. Alors ça a été assez particulier parce qu'il se passait vraiment en même temps que la saison 1. Donc du coup, là, il n'y avait pas de scénario vraiment à inventer. C'était prendre le même scénario mais le mettre d'un autre point de vue. Ça me semblait rigolo de revisiter tous les épisodes de M'incrusté dedans. D'avoir étudié par exemple ce que faisaient Nigroniard, les nordistes ou romarins quand les personnages principaux n'étaient pas là. C'est un peu une vision de collectionneur, de connaître tout sur un monde. Ce qui est intéressant surtout, l'intro et la fin. Donc l'intro qui se passe en Corse. Alors on s'est demandé où c'est qu'on pouvait le tourner. Et Amélie, elle m'a parlé où il y a des calanques de Port d'Alon. Alors le tournage à Port d'Alon, déjà c'est moi qui ai suggéré le lieu de tournage. Je suis assez contente. Si ça m'allait très très tôt. Le matin aussi parce qu'il y a les cigales. Oui voilà, les cigales, ça, on ne peut pas leur demander de se taire. Alors il faut y aller avant qu'elles commencent à chanter. Éviter aussi le monde parce que c'est vrai que dans les calanques, à la plage, l'été, il y a du monde. J'ai un peu rechigné à me lever tôt. Mais c'était agréable de travailler comme ça dans un lieu où il n'y avait encore personne. Il n'y avait pas de voiture garée dans le parking. On n'a pas payé le parking parce qu'il n'y avait personne encore qui était venue au guichet. Bonjour. Mon optique c'était de déranger le moins possible les gens pour les hors-séries. Donc je n'ai pas demandé de venir à Nathan et Cecilia de faire les nordistes vu qu'ils sont encagoulés. Du coup, j'ai juste fait enregistrer des voix off. Vous voulez des framboises ? Non ! Attends, je t'ai coupé. Peut-être que ça va être dur pour toi. On n'est pas là pour leur offrir des cerises. Des framboises ! Eh bien ce sera des pros, des cerises. Et c'est nous qu'on les double. Donc c'est juste moi et Mélie avec des cagoules. Tu devinerais jamais qui je suis. On avait une oreillette avec Reli au lecteur MP3 où on avait les voix off, des vrais textes qui défilaient et où on devait juste parler en playback. C'était un exercice particulier quoi, mais pas forcément évident. Je ne sais pas si c'est très convaincant au final, si on nous reconnaît derrière la cagoule. Délivrant ! On a réussi à partir quand les cigales et la chaleur commençaient à arriver. Je crois que c'était peut-être mon meilleur jour. Attends, autoritaire. Ils sont où mes prédateurs là ? Je veux plus de requins, je veux plus de requins ! Oui monsieur, plus de requins ! Voilà, et puis aussi qu'elle croise Nigronniard pendant un tournage de Corsica, c'est avec l'envers du décor cette fois où il crie sur tout le monde. Je crois que ça c'était un de mes meilleurs moments des sudistes. Le fait de devoir crier cette tirade de malade. Et ils sont où mes prédateurs ? J'ai dégueulé, j'ai déconné la voix. J'ai bien aimé jouer avec Nicolas. J'adore quand il fait son rôle de Nigronniard dans Les sudistes. Et j'étais trop contente de le rencontrer dans la série. Dans cette scène, on voit la vraie personnalité du présentateur de Koh Lanta. On essaie d'imaginer ce qu'il pourrait être un véritable tyran qui exploite à mort son émission pour que ça ressemble à quelque chose. Il faut plus de requins. J'ai bien aimé le décalage entre nos deux personnages. La confrontation entre Méli, le petit bout de chou trop mignon et tout et le grand Nigronniard qui en a rien à foutre de tout le monde. Ah quoi ? Non. Le temps qu'on fasse tout ça, il avait commencé à faire chaud. J'avais un costume qui me tenait très chaud avec une cape, un sweat, des boots et une écharpe en laine. J'ai dû tourner principalement l'été parce que Valérian a voulu faire en sorte que je le finisse vite pendant l'été et qu'on s'en débarrasse. Donc on ne voulait pas attendre l'hiver même si c'était pour avoir moins chaud. Enfin, moins chaud. On revoici sur le premier lieu de tournage de la saison 1, le lieu du crash. Ouais, j'ai découvert les secrets de la série. On peut d'ailleurs voir le garabant en fond là-bas. Non, il ne faut pas révéler qu'il est du mauvais côté. Ça voilà, c'était marrant de revenir sur ces endroits-là. Ça marche pas, je rigole. C'était difficile de courir avec l'écharpe, de faire des mouvements. Elle se prenait tout le temps dans les airs. Oh non, je l'ai raté et j'ai la capuche devant. Après le ski, alors ça c'est parce que du coup on est parti au ski. On avait filmé ça au Val d'Alos. C'était sportif. On m'a filmé en train de skier, c'est une grande première pour moi. Je ne suis pas une pro du ski. Surtout quand on me regarde, alors en plus si on me filme, s'il y a des gens qui observent qu'on me filme à côté. Mais voilà, j'ai essayé tout le temps de faire des trucs très courts pour que ça passe. Oh le cornichon ! Regarde ! C'est ta gère de merde ! C'est ta gère de merde ! Tu faisais quoi là ? Je crois que j'avais le temps ! Mais tu viens de ruiner mon reportage ! Tu viens de ruiner ! Et d'abord ils sont où là ? Ils sont partis. Maintenant ? Bon. On remballe, on remballe. On a juste le temps d'interviewer notre sujet de secours. Sujet. Avenir. Du ramasseur de crottes périurbains. Merde ! L'épisode 3. Ah oui, quand Nigrognard il sort de chez Romarin. Ah, il est là toi ! Euh bonjour ! Ils sont là ? J'ai un peu ce que je devais dire. Encore ? Mais comment font-ils ? Bah c'est beau et toi ! Encore ? Encore ? Mais comment font-ils ? Allez une dernière, normale ? Encore ! Encore ! Enfin, je souris ça va pas. Ça va s'entendre à ça ! C'est bon on y va ! Attends ! Mais si c'est un... C'est bon. Ils sont tombés dans le panneau. Et toi de ton côté. Ah non ! Attends, prends. Enfuis vite on ! Ouais ouais ! J'ai demandé à Christophe Rossi qui avait déjà joué militaire dans la saison 1 de venir, qui est venu avec un pote à lui du coup pour faire un autre figurant. C'était marrant parce qu'ils essayaient de rajouter des choses à leur personnage. Tu vas leur rajouter une personnalité un peu du sud. Et toi de ton côté ? R.S. Par contre, j'ai trouvé de quoi prendre l'apéro. Non. On doit encore attendre ici, aucun d'autres personnes aimerait. Voilà, ça c'est eux qui l'ont inventé, c'était pas dans le scénar. Après, dès que ça arrive tout seul, tu peux commencer à être naturel. Ouais voilà, c'est ça. Bah c'est pour ça qu'on refait dix mille fois. C'est bien, il faut être content là. On a fait un bon boulot. Ouais. Ouh ! Merci à notre nouvel acteur. Alexandre Dubu, vous me verrez sur tous les écrans à partir du 19 août 2000. Beaucoup. Je vais les sauver. Ouais. Ah merde, j'ai oublié. Le 9 juillet, je suis toujours vivante derrière le canapé. Je crois que c'était ça qui m'énervait un peu, c'est que j'avais beaucoup de courtes scènes à faire un peu partout et il fallait voyager. Valérian faisait ce qu'il pouvait pour essayer de grouper les scènes, pour essayer de finir le plus vite possible. Mais l'idée qu'il fallait remettre tout mon costume, qu'il fallait avoir chaud. J'appréhendais toujours un peu, quoi. J'ai voulu travailler plus sur mon personnage. La fin, je trouvais ça génial d'incruster Romarin pour expliquer d'où vient son costume Amélie Mello avec les écharpes tentaculaires. Parce que c'est encore une invention de Romarin. Je me rappelle que j'étais trop contente de jouer avec Romarin. On a beaucoup rigolé. Personne ne s'attend à nous voir tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là ? Donc ça, c'était une scène qu'on a tournée le soir dans la série. C'est l'épisode où Romarin se bat contre le barbare. Donc voilà, en fait, le barbare est parti. Et il y a Amélie qui est venue juste après pour tourner les scènes du hors-série. Il faisait nuit dehors déjà, c'était en nocturne. En fait, dans tous les sudistes, le laboratoire de Romarin, c'était en fait ma maison et mon garage. En fait, je ne savais pas qu'on tournait hors-série ce jour-là parce que Valérian ne l'avait pas dit. Moi, je pensais qu'on tournait le film. Il me l'a dit en cours de tournage et pour moi, ça ne faisait pas une différence concrètement. Bon. Attends, attends, je ne connais pas mon texte. C'est un téléporteur, ça va être difficile. Romarin a arrivé à avoir un air très sérieux. Il était en plein dans son rôle et moi, j'avais du mal à garder mon sérieux. Oh, damne naine. En fait, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, c'est impossible. On a trois, une astuce. Je crois qu'ils font ça, les comédiens. Dans une salle de dialogue, si on a un fou rire, on regarde un petit peu de biais et ça ne se voit pas à la caméra, mais ça permet de réciter son texte sans être perturbé par les mimiques ou le regard de l'autre. Vous pouvez m'aider à les sauver ? Oui. J'aime bien mon personnage. J'aime bien mes couleurs. Ça reste assez original. Et c'est intéressant que ce soit Romarin qui lui apprenne à se battre parce qu'on voit que lui, il sait se battre. La scène où je mets mon déguisement, où ça fait très cliché tout ça. J'attends de voir avec une petite musique qu'est-ce que ça peut donner. On me voit là ? Non, pas du tout. Tu peux avancer ta tête ? Là, c'est génial ! Et ce que j'aimais bien aussi, c'est la trappe où on voit que Romarin arrive. C'est pour ça qu'il peut se planquer facilement parce qu'il a un souterrain qui lui permet d'éviter les militaires qui surveillent sa maison. Donc il est tranquille et il arrive avec un parapluie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce parapluie, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, c'est le moment où il fabrique la machine de l'Inception avec le parapluie à l'envers. Ma dernière invention consistait à relier la sphère à l'esprime afin d'en contrôler toutes tes capacités par la pensée. Seulement... Quoi tu veux dire que c'est cette machine que tu t'es fait voler ? Que les nordistes vont voler plus tard. Donc voilà, c'est le même parapluie pour montrer que c'est à ce moment-là qu'il fabrique cette machine. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, par exemple, de refaire tous les sudistes du point de vue d'un autre personnage, comme Melly Melo, du point de vue d'oromarin. Qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps ? En plus, on avait une lampe, mais elle ne marchait même pas. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les autres lampes et on les a attachées avec pour faire croire que c'était celle-là qui est éclairée. On a joué une fois dans une grotte. On était sur le point de partir en vacances et on a fait un détour par la Sainte-Baume pour tourner une scène. C'était assez marrant parce que je ne connaissais pas cette grotte donc ça m'a fait plaisir de la découvrir. Et à notre sortie, grande surprise, il pleut à verse. Il s'était mis à pleuvoir et l'orage, on avait un peu peur de se prendre la foudre. Montrer que Melly passe par une grotte et qu'il y a une bifurcation dans cette grotte donc il mène sous le garlabant à son laboratoire secret où il fabrique la soucoupe volante. Mais voilà, il ne veut pas le continuer et elle ressort par un puits. Un puits que ça tombait bien vu que ce Nicolas, c'est chez lui, chez qui on tournait, qui m'avait dit qu'il avait un puits dans son jardin. Et ouais, ce qu'on dit pas, c'est que juste en dessous, il y a 14 mètres de haut. Mais ça va, la situation était sous contrôle. Donc voilà, rajouter l'histoire du Limier pour bien mettre un lien avec le départ de la saison 2. Et le petit truc de la fin que personne n'aurait pensé, c'est de rajouter un fan. Un fan des Suisistes. Parce qu'en fait, celui qui joue le fan, c'est Aurélien Bonnefoy. C'est un gars que j'ai rencontré chez Valentin, le contrôleur, qui m'avait vu et qui m'a dit « Ouais, mais t'es pas Valink des Suisistes ? Ouais, ouais, c'est moi ton meilleur fan. Oh, tu veux pas me faire un autographe sur le bras ? » Et j'ai dit « Ouais, ouais, bah allez, je te ferai jouer dans les Suisistes si tu veux. » Et voilà, enfin Aurélien dans les Suisistes. Faut savoir qu'on s'est tous levé à 5 heures du matin. Et le soleil n'est pas encore levé. Du coup, voilà, on lui avait offert le tee-shirt en même temps. Avec un script écrit à la main ! Ouais ! Moi aussi, je suis rentré dans la série et tout. Ce qui est logique parce que la série, elle se passe dans l'imagination. Donc c'est pour montrer que n'importe qui peut y aller. N'importe quel fan peut rentrer dans la série et faire sa propre histoire. Putain, c'est fou, je dis des trucs, je m'en étais même pas rendu compte quand je les avais faits. Ouais. Je suis content d'avoir participé à cette expérience avec eux. D'avoir vu qu'ils n'avaient pas forcément confiance en eux, comme moi. Même en ayant tourné la presque totalité du hors-série, j'ai pas encore une idée précise de ce que va donner le montage. Je veux savoir ce que ça va donner et surtout aussi les hors-série des autres, quoi. Je veux un angle là, un angle là et de dessus aussi. Donnez-moi le script là, qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois dire ? Je vais pas dire d'être tout pareil, mais tu es trop con. Vire-le moi lui. Dégage, casse-toi ! Putain, mais toi, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Mais non, non, non. Ça va pas du tout. J'ai un spot en plein dans la gueule, j'y vois que dalle, et l'autre qui me cadre en diagonale là, mais n'importe quoi. Non, vous faites du travail de merde, monsieur. Je vais re... je vais... C'est ainsi que meurt le personnage de Migronia. C'était beau.